... Nous sommes à l'aéroport du Bourget. Accompagné par un cortège de gendarmes, ces deux boîtes scellées pénètrent l'enceinte du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. A l'intérieur de ces boîtes se trouvent les deux enregistreurs du vol Rio-Paris. Ils ont été récupérés à 3900 m de profondeur. L'avion s'était évaporé au milieu de l'Atlantique il y a près de deux ans. Il vient d'être retrouvé grâce à un effort collectif sans précédent. Ces boîtes noires contiennent la clé d'un mystère qui inquiète le monde entier et obsède la presse internationale depuis des mois. Une énigme dont la solution pourrait changer le cours d'une des plus grandes enquêtes de l'histoire de l'aéronautique. Qu'est-il arrivé à l'AF-447 et à ses 228 passagers ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le 31 mai 2009, à 22h29, le vol AF-447 décolle vers Paris. À 2h10, il envoie son dernier message de position, puis disparaît dans une zone hors de portée des radars. Barbara Krollot est la mère d'Alexander qui se trouvait dans cet avion avec son amie Julia. Mon mari et moi, nous étions en vacances pour quelques jours en mer du Nord. C'était le week-end de la Pentecôte. Il faisait un temps merveilleux. Le 31 mai, notre fils nous appelle de Rio et il nous dit qu'on embarque, on sera à Paris à 11h du matin. Là, on a juste un changement pour Berlin et si tout se passe bien, on devrait arriver vers 15h. Le lendemain, c'était encore une très belle journée. Je me rappelle parfaitement du ciel bleu. On était en train de nager avec mon mari et j'ai pensé, moi, je suis dans l'eau et mon fils, lui, il est au-dessus, dans le ciel. Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, en fait, il était déjà au fond de l'eau, à 4000 mètres de profondeur. On vous dit qu'il y a un avion qui a disparu. C'est quand même incroyable. On vous dit qu'un vol d'une compagnie nationale sur un Airbus, donc c'est des compagnies qui sont quand même relativement bien maintenues, c'est considéré comme une compagnie des plus safe au monde, qui disparaît. Et il n'y a personne qui est foutu de vous dire où il est. Il est extrêmement rare qu'un avion de ligne commerciale se volatilise ainsi. En quelques heures, cette disparition fait la une des médias du monde entier. Ce qui est inconcevable, c'est le mot disparition. Au 21e siècle, comment un avion peut disparaître ? C'est dans la nuit, c'est au milieu de l'océan. Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de traces de quoi que ce soit. Très rapidement, des moyens considérables de la marine française et de l'armée de l'air sont envoyés sur la zone. C'est une véritable coalition internationale qui se forme, déployée par la France, mais également le Brésil et les États-Unis. Frégates militaires, sous-marins nucléaires d'attaque. À ce stade, les familles continuent d'espérer. La première semaine, je n'ai pas pleuré. Parce que, tant qu'on n'avait pas de certitude, je me disais, c'est tout à fait possible qu'ils aient survécu. Quelqu'un dans notre famille disait, Alexandre nage bien, Julia aussi. Si ça se trouve, ils s'en sont sortis. Dans cette situation, c'est ce genre de pensée irrationnelle qui vous traverse. Dans les jours qui suivent la disparition, les Brésiliens retrouvent la dérive de la F-447 ainsi que de nombreux débris. au total, 1000 éléments flottent à la surface, soit 5% de l'appareil. Ces indices apportent une première certitude. Il est impossible que les passagers aient survécu. Ça y est, notre fils est mort. Il est mort et on doit l'accepter. Même si on n'est pas encore sûr à 100%, parce qu'on a toujours de l'espoir. Mais bon, la réaction saine, c'est d'arrêter d'espérer parce que c'est fini. Parmi les débris flottants de l'avion, 50 corps sont retrouvés. Ils sont rapatriés pour être identifiés. Mais où sont les 178 autres victimes ? Où se trouve l'épave de l'avion ? Là, on se dit qu'on a retrouvé l'appareil. Donc, on a retrouvé l'appareil. On a retrouvé le reste des gens. Voilà. En fait, non. Non, non. En fait, non. On a retrouvé des morceaux, on a retrouvé des gens, mais on n'en trouve pas l'avion. quand vous perdez un proche, sur un accident de la route, je pense que vous souhaitez quand même savoir les conditions dans lesquelles c'est arrivé, comment il est parti, comment on aurait voulu savoir s'ils ont souffert ou pas. simplement connaître les circonstances et surtout les causes. Les causes, c'est important. Dans les jours qui suivent l'accident, l'enquête est prise en charge par le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, le B.E.A. C'est dans ces bureaux que les enquêteurs vont élaborer toute leur stratégie. Leur objectif, retrouver les boîtes noires qui permettront de comprendre ce qu'il s'est passé. D'emblée, ils sont conscients que cette enquête sera exceptionnelle. Ils décident donc de filmer l'intégralité des recherches qui vont se dérouler loin de tout. À la tête de ce bureau, Paul-Louis Arslanian, une référence en matière de sécurité aérienne. Il a l'habitude des crises. Pourtant, depuis le 1er juin, les inquiétudes se bousculent dans sa tête. Cet accident, ces causes, est-ce qu'en les comprenant, nous pouvons en éviter d'autres ? Est-ce qu'il n'y a pas actuellement d'autres avions qui risquent d'avoir un accident peut-être pas identique mais comparable ? Qu'est-il arrivé à cet A330 ? Pannes techniques ? Erreur de pilotage ? Face à ce grand point d'interrogation, impossible de rester les bras croisés. Ce n'est pas normal qu'un avion tombe du ciel sans que personne ne sache pourquoi. Il y a tellement de gens qui prennent l'avion chaque jour. Alors bien sûr, il y a eu des rumeurs sur une bombe, sur un acte terroriste. Et jusqu'à ce qu'on connaisse la vérité, personne n'est à l'abri. On ne sait pas s'il y a eu un problème avec l'avion ou sa maintenance. Tant qu'on ne l'a pas retrouvé, personne ne peut savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui a coûté la vie des 228 passagers et membres de l'équipage ? Où repose-t-il désormais dans l'immensité ? Bien que les indices soient rares, les enquêteurs gardent leur sang-froid. Ils s'appuient sur la dernière position connue de l'avion. À partir de là, ils tracent un cercle de 75 kilomètres de rayon et délimitent ainsi la zone des recherches. Falaise, pique, grande plaine. Sous l'eau, ce relief très accidenté en fait l'une des zones les plus mystérieuses et les plus hostiles de la planète. C'est dans ces immensités qu'a disparu le pilote Jean Mermoz, 70 ans avant le Rio Paris, sans jamais être retrouvé. C'était comme si on recherchait un petit élément dans une partie de la Suisse, pratiquement une grande partie de la Suisse. On était quelque part en train de rechercher une aiguille dans une botte de foin. Très vite, le BEA lance cette première phase de recherche avec un espoir. détecter les signaux émis par les boîtes noires. Pour cela, l'émeraude, le sous-marin de la Marine nationale, est venu sillonner la zone. Mais le BEA a également fait appel à ces deux navires, le Ferment de Glacier et le Ferment Expédition. Ces deux bâtiments utilisent une technologie unique pour ausculter les fonds marins, des hydrophones. Ce sont des oreilles sous-marines extrêmement rares prêtées par la marine américaine. Elles constituent le seul moyen d'entendre ce qui se passe dans les grandes profondeurs. Objectif, écouter les sons émis par les balises présentes sur les boîtes noires de l'avion. Dans le jargon, on les appelle les pingers. Une fois émergés, ils émettent un signal régulier toutes les secondes. Mais dans l'immensité, détecter ces pingers est un défi immense. Il faut tout d'abord que les balises aient survécu à l'impact au moment de l'accident. Et surtout, qu'on les retrouve dans les 30 à 40 jours, durée maximum de l'émission du signal. Le BEA est engagé dans une véritable course contre la montre. Airbus, Air France, les familles des passagers. Tout le monde suit chaque jour avec attention ce qui se passe en mer. Il faut trouver. Il faut qu'on trouve. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve. On a 30 jours pour trouver. Il faut qu'on trouve. Et on avait tous les moyens. On avait les meilleurs moyens possibles à bord et sur les autres navires pour trouver. Pour coordonner cette armada de moyens, le BEA a aussi affrété cet immense navire. Le pourquoi pas. Le 10e jour des recherches, l'équipage capte un signal dont la fréquence est très proche de celle des pingers. est-ce qu'il y a de la fréquence ? Avec cette détection, les enquêteurs sont pleins d'espoir. Pour en avoir le cœur net, ils décident de mettre à l'eau un robot sous-marin, le Victor. « C'est bon, c'est la plage arrière qui pourra rouler. Mets-toi en bonne position. » À bord, la tension monte. Le Victor est sorti. Ce véhicule sous-marin est unique au monde. Il est capable d'intervenir jusqu'à 6 000 mètres de profondeur. Une fois mis à l'eau, le Victor plonge doucement dans les abysses. Il lui faut deux heures pour atteindre le fond à 4 000 mètres de profondeur. Une descente contrôlée depuis cette cabine du navire. Le Victor commence alors son exploration. Mais il ne trouve aucune trace des boîtes noires. Aucun débris. Après 48 heures, les équipes comprennent leur méprise. Les sons émis viennent en fait probablement de baleines. La fréquence de leurs cris est très proche de celle des pingueurs. Et là, on se dit « Non, c'est pas vrai. On n'a pas perdu ces deux jours pour un banc de baleines. » « C'est pas ça qu'on cherche. » « C'est pas ça qu'on est venu chercher. » « Et là, on est en colère. » « Là, on est en colère. » « On a perdu deux jours. » « C'est... » « Grosse frustration. » Il y a eu des baleines. On confond le bruit des boîtes noires avec celui des baleines. Donc si c'est vraiment très professionnel quand vous voyez ça de l'extérieur, vous vous dites « Bon, ce serait quand même bien de vérifier avant de parler. » Parce que je crois qu'on ne se rend pas bien compte de l'impact que ça peut avoir côté famille. D'aller se communiquer sur des informations sans vérifier la fiabilité de ces dernières. Nous, on vit que pour ça depuis le 1er juin 2009. Si on a bien une bataille à mener, c'est celle-là. Je veux dire, les gens qui sont dans cet avion, il n'y a personne qui voulait mourir. Donc nous, il faut qu'on sache pourquoi ils sont morts. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas continuer à vivre. c'est extrêmement difficile. Après ce premier faux espoir, l'exploration continue. Cela fait trois semaines que la recherche des pingers a commencé. Dans dix jours, vingt jours, avec un peu de chance, ils vont cesser d'émettre. Pour ne pas perdre une seconde, un hélicoptère de la marine nationale vient ravitailler le pourquoi pas. Pour tenir jusqu'à la fin de la mission, des vivres sont élitreuillés. Alors que l'écoute se poursuit, Arnaud Blanc, enquêteur au BEA, part en expédition. Direction le Ventoze, une frégate présente sur zone depuis l'accident. Arnaud Blanc prend la mesure de la violence de ce qu'il va découvrir, alors qu'il s'éloigne du pourquoi pas. C'est sur le Ventoze que les premiers débris flottants de la F447 ont été repêchés. Bonjour. En l'absence des boîtes noires, ces débris sont les seuls éléments tangibles pour faire avancer l'enquête. Bonjour. Bonjour. Arnaud Blanc, enquêteur au BEA. Bonjour. Dans cette cale, les marins ont stocké les pièces de l'A330 en attendant leur apatriement à Paris pour l'investigation. Cofre à bagage, masque à oxygène, pièce de la cabine. Ces éléments ne sont que la partie émergée de l'iceberg. C'est la première fois qu'on voit quelque chose de concret. Jusqu'à présent, on sait que cet avion a disparu. Mais on n'a jamais rien vu de cet avion. Le fait de voir concrètement des morceaux d'avion, des morceaux de siège, des morceaux de bagage. Effectivement, là, on sait que ça y est, on est dedans. Quelques jours plus tard, Arnaud Blanc poursuit son expédition sur un autre bâtiment cette fois, le Mistral. Ce port-hélicoptère a récupéré les pièces les plus imposantes du Rio-Paris. L'enquêteur est accompagné de gendarmes car les débris sont aussi des pièces et sa conviction pour l'instruction judiciaire. Une enquête ouverte parallèlement à celle du BEA. Bon, voilà le stockage des pièces. On a évalué à ça à peu près 35 mètres cubes. Aucun indice ne doit être négligé. Cet homme vêtu d'une blouse blanche est un spécialiste d'Airbus. Il est venu pour identifier les pièces de l'A330. C'est la 1-0-15. Un carénage de mon réacteur. Tous les masques, même ceux qui sont tombés, ils ne sont pas dépliés. Ils sont encore repliés. Les sachets, on voit bien qu'on n'a pas respiré dedans. Ils n'ont pas été déclenchés. C'est-à-dire, normalement, après, tu tires et tu ouvres le robinet pour ouvrir l'oxygène. Il y a beaucoup de pièces cabine avec le décor cabine. Mais là, attends, ça, c'est une partie qui est où, exactement ? En souterrière. En souterrière ? Non, c'est un conteneur amovible. Ah, d'accord. Je n'aurais pas envie de dire que ça nous donnait vraiment des indices, mais des impressions, un sentiment, par exemple, que l'avion était arrivé à plat. L'avion ne s'était pas disloqué en vol, en tout cas. La quête des boîtes noires se poursuit depuis près d'un mois. Mais les enquêteurs continuent à travailler sans relâche. Il ne reste plus que quelques jours pour espérer capter le son des pingueurs. Allez, on remonte et on va se diriger vers le point 63. Alors, nous sommes à 2500 mètres. 2500. On remonte en 200 mètres et ensuite, on transite vers le point 61. Malgré l'inquiétude, les équipes se réunissent chaque jour autour du coordinateur de la mission. Frédéric Hervelin. On y croit jusqu'au bout. On est dans la bonne zone. On sait que les pingueurs potentiellement émettent encore. Donc, on ne lâche rien jusqu'au bout. Alors que la batterie des pingueurs est proche de l'épuisement, l'équipage décide de tenter le tout pour le tout. Utiliser ce sous-marin mythique, le nautile. Il y a 30 ans, ce submersible a permis d'explorer l'épave du Titanic. Piloté de l'intérieur, le nautile permet d'explorer à l'œil nu des zones théoriquement inaccessibles. Une plongée dont Arnaud Blanc garde un souvenir très vif. Il y a plus d'hommes qui ont été dans l'espace que d'hommes qui ont été dans les grandes profondeurs marines. C'était vraiment une plongée dans l'inconnu. On ne savait pas du tout vers quoi on allait, ce qu'on allait trouver ou pas. Vous avez des reliefs absolument monstrueux avec des parois basaltiques verticales sur des dizaines de mètres de hauteur, voire des centaines, où il n'y a rien. où il n'y a rien du tout. Après huit heures au fond des mers, Arnaud Blanc remonte à la surface. Cette plongée de la dernière chance n'a rien donné. Ça y est, les enquêteurs viennent d'atteindre la date butoir. En théorie, les pingers ont cessé d'émettre. Ils sont désormais indétectables. « Bilan de cette première campagne, en un mois, cette zone a été explorée par les hydrophones américains. Dans le jargon du BEA, on dit qu'elle est blanchie. On sait que l'avion se trouve ailleurs. » Avant le retour, l'équipage du « Pourquoi pas » se réunit sur le pont. Une étrange cérémonie s'improvise autour du commandant Philippe Guillemet. Il décide de s'adresser symboliquement aux 228 victimes du vol Rio-Paris. « À l'aube de notre mission, je voudrais vous adresser un dernier adieu au nom de tous les marins et navigants du Pourquoi pas, au nom de toutes les personnes à terre comme en mer qui ont mobilisé toute leur énergie pour nous aider dans nos recherches. Je voudrais que vous sachiez que sur le Pourquoi pas, chacun d'entre nous a donné le meilleur de lui-même pour tenter de percer le mystère du drame qui nous a arrachés à la vie. » Du côté des familles, ce premier échec commence à nourrir des soupçons sur l'intégrité même de l'enquête. On s'interroge. Le BEA, Airbus, Air France, ont-ils vraiment intérêt à lever le voile sur un accident qui risquerait de les mettre en cause ? Voilà, un patauge dans la semoule. Donc, on se dit que ce n'est pas possible. Le BEA qui est si expert que ça, avec les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, on ne retrouve pas l'appareil. C'est un vrai semblable. Donc là, oui, ça commence à alimenter vraiment les suspicions. Il y avait cette idée que peut-être on essayait de cacher des choses aux gens. Cette extrême défiance, cette extrême méfiance, cette idée que tout le monde voulait cacher tout, que tout le monde avait intérêt à cacher tout. La compagnie aérienne, il y a des énormes enjeux industriels. C'est quand même la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on ne fait pas semblant de chercher ailleurs ? Histoire de dire qu'on a vraiment fait tout ce qu'on a pu, vraiment, on a cherché, on n'a pas trouvé. S'imaginer que le BEA ne veut pas trouver la vérité, c'est comme s'imaginer qu'un médecin ne veut pas vous guérir. Est-ce que j'aurais vraiment sali 30 ans de carrière pour des intérêts mesquins à court terme ? Malgré l'échec de la phase 1, malgré les rumeurs, pas question pour le BEA de baisser les bras. Et puisque l'on ne peut plus compter sur les pingueurs, c'est ce nouvel engin qui va être utilisé. Un sonar remorqué haute résolution. Il est conçu pour l'étude géologique détaillée des fonds marins. Ce sonar est traîné par un câble de plusieurs kilomètres. Contrairement aux hydrophones qui étaient passifs, il projette sur le fond marin des ondes acoustiques dont il analyse la réflexion. Si le sonar passe au-dessus d'un débris dans une zone découverte, ce débris va être repéré car sa réflexion sera singulière. Mais si les débris se trouvaient au fond d'une crevasse ou sur un pic montagneux, le sonar aurait toutes les chances d'être aveugle. La réflexion des pièces pourrait se confondre avec celle de la roche volcanique. Il faut donc analyser le fond marin dans ses moindres recoins afin d'essayer de comprendre où pourraient se cacher l'épave de l'avion. Olivier Ferrandt, le responsable de toutes les recherches en mer du BEA, a embarqué sur le pourquoi pas. Il sait que sur ces immenses relevés, la moindre anomalie pourrait le mener sur une piste. Le sonar scanne la zone 24 heures sur 24, mais les recherches sont extrêmement lentes. Imaginez, il progresse à la vitesse d'un homme qui marche. Tout va très lentement en mer. On ne pense pas quand on parle de ce fameux cercle de 70 km de rayons. Ça faisait une surface qui fait à peu près le double de la Corse. C'est grand. Quand on cherche des débris qui vont être dans quelques kilomètres carrés au maximum, c'est très difficile. Quand vous êtes famille, vous vous en fichez de savoir qu'on utilise telle ou telle chose que vous voulez, c'est du résultat. Donc, même si on nous dit qu'il y a tel ou tel moyen qui a été déployé, vous n'y connaissez rien, vous. Est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est que vous le retrouviez. Le travail est titanesque et rien n'est laissé au hasard. En cas de doute sur les échos du sonar, le Victor est mis à l'eau. Olivier Ferrande ne quitte pas les écrans des yeux. Mais après 22 jours de recherche, toujours aucune trace de l'AF447. Environ 9 millions d'euros ont été dépensés. Et l'on n'en sait guère plus qu'au premier jour. Durant cette deuxième phase, seul ce petit rectangle a été blanchi. Olivier Ferrande était pourtant parti plein d'optimisme. Retourner Bredouille d'une phase de recherche, c'est très dur pour le moral. C'est un sentiment d'échec. On ne revient pas complètement en Bredouille puisqu'on a blanchi une zone, mais quand même, cet avion demeure introuvable. Alors que le BEA est en plein doute, son directeur doit prendre sa retraite. Et il laisse derrière lui sa famille désemparée. Je sentais bien que le BEA arrivait à un moment difficile de cette enquête. Tous les faits, tous les éléments qui avaient été recueillis avaient été exploités à ce stade. Et donc là aussi, j'avais l'impression un petit peu de par la force des choses de trahir mon équipe. De les laisser seuls devant un défi qui est de s'éliminer les dents et de s'accrocher et puis de dire « Allez, je repars au boulot en essayant cette fois, en espérant que je finirai par trouver. » Jean-Paul Troadec, son nouveau directeur, a une conviction. Explorer systématiquement tout le cercle serait beaucoup trop cher et surtout, beaucoup trop long. Alors pour essayer de cibler plus précisément sa prochaine tentative, le BEA fait appel aux meilleurs chercheurs du monde en matière de courant marin. Ces scientifiques partent de la position des débris retrouvés après l'accident et calculent de quel endroit ils auraient pu dériver afin d'identifier le site de l'épave. Tous les calculs convergent vers une zone de 2000 km² au nord-ouest du cercle. C'est là que doit se trouver l'épave de l'AF447. Ce qui était intéressant, c'était quand même que c'était plusieurs scientifiques de plusieurs pays avec des modèles différents qui semblaient pointer dans la même direction. Donc ça, c'était convaincant. On repart avec cette certitude en disant « Avec ce groupe d'experts mondiaux, il est évident qu'on va déterminer la zone, les bons équipements et on a trouvé l'avion. » Nous sommes sur le port de Récif au Brésil, neuf mois après l'accident. Les deux navires affrétés par le BEA, le Seabed Worker et l'Anne Candice lèvent l'ancre. C'est Paul-Henri Nargelet qui prend les rênes de cette nouvelle campagne. Une référence. C'est l'un des explorateurs du Titanic. A peine arrivé sur zone, l'équipage du Seabed Worker prépare son nouvel engin. Il s'agit du Rémus, un véhicule sous-marin autonome qui va rendre les recherches beaucoup plus efficaces. Trois exemplaires sont embarqués sur le navire. Cette petite merveille de technologie a été mise au point par une équipe américaine de Woods Hole, un institut océanographique de renom. C'est un engin un peu chirurgical. On arrive à faire quelque chose d'extrêmement précis avec et en même temps, ils vont vite et ce sont des engins surtout à qui on dit « tu vas travailler à transmettre d'altitude » et il y reste. Une fois arrivé au fond, le Rémus déclenche son sonar. Il fonctionne comme un véritable drone sous-marin. S'adaptant au relief, il sonde les profondeurs avec une précision chirurgicale. À proximité du fond, il déclenche son appareil photo, permettant ainsi de visualiser ce qui se trouve vraiment au fond de l'eau. la mise en œuvre simultanée de ces trois Rémus est exceptionnelle. Il n'en existe que quelques exemplaires dans le monde. Il a fallu suspendre des missions scientifiques d'envergure pour les mettre à disposition des recherches. Régulièrement, l'équipage remonte les Rémus pour extraire et analyser leurs enregistrements. Mais pendant ce temps, en France, la pression monte de toutes parts. Pour les journalistes, c'était un polar. C'est comme un film d'aventure avec du suspense et on arrivait à trouver. Et là, on disait aux journalistes « Ben non, ben là, vous allez attendre. Vous ferez comme tout le monde, vous attendrez. » Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on appelait pour savoir alors où est-ce qu'on en est, est-ce que vous avez trouvé, est-ce qu'on avance, où en êtes-vous ? Donc on appelait, je ne sais pas, je pense que tous les journalistes devaient appeler plusieurs fois par jour. Il y avait cette espèce de pression permanente de savoir est-ce qu'on a trouvé. Le premier anniversaire du drame approche. L'attente des médias et des familles se fait de plus en plus pressante. Au BEA, malgré les échecs, les doutes, les faux espoirs, le mystère du vol à F-447 demeure une obsession de tous les instants. On ne peut pas déconnecter. Tous les jours, on y pense, on se couche avec cette idée, on se lève avec des idées nouvelles, on vit, on ne parle que de ça, on est complètement, comment dire, dans un autre monde. Mais alors que les recherches du BEA stagnent, dans la zone identifiée par les scientifiques, une nouvelle stupéfiante tombe. Le ministère de la Défense, lui, annonce qu'il a du nouveau. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, beaucoup n'y croyaient plus. La marine française fait un pas en avant dans les recherches des boîtes noires du vol Rio-Paris. Selon le ministère de la Défense, le signal émis par les enregistreurs de vol aurait été capté au fond de l'océan par le sous-marin français L'Emeraude. À leur immense surprise, les enquêteurs apprennent que le sous-marin Émeraude a enregistré des sons de pingueurs un an plus tôt, lors des toutes premières recherches. Ces signaux n'avaient pas été entendus à l'époque. Ce sont des analyses faites sur les enregistrements du sous-marin un an plus tard qui ont permis d'isoler le fameux son des pingueurs. Le directeur du BEA convoque alors une conférence de presse car les familles et les journalistes ne comprennent pas. À vrai dire, lui non plus. Je souhaite vous mettre en garde contre l'élaboration de scénarios et d'hypothèses prématurées. Tout d'abord, nous n'avons pas encore localisé les pâles. Nous pensons qu'elle a de bonnes chances d'être là, mais on a peut-être été suffisamment optimistes, trop optimistes dans le passé pour avoir des certitudes. On ne comprenait plus rien. Là, donc, tout est parti un petit peu à la dérive et on ne savait plus à quel sens se vouer pour comprendre la situation. Sur le Seabed Worker, l'équipage est en plein dilemme. Faut-il se rendre sur la zone identifiée par le ministère à plusieurs jours de mer ou faut-il rester dans les 2000 km2 indiqués par les policiers des calculs de rétro-dérives. Difficile de trancher, mais on ne peut prendre aucun risque de rater l'avion. Trois-deck me dit qu'est-ce que vous en pensez, on y va, on n'y va pas, mais je dis, on n'a pas le choix, il faut y aller. S'ils nous disent qu'ils ont trouvé quelque chose, il faut aller voir là. Paul-Henri d'Argelet ordonne donc de mettre le cap au sud-ouest et le Seabed Worker fait route vers l'autre bout du cercle des recherches. Le navire est maintenant sur zone, juste au-dessus des points de détection du sous-marin de la Marine nationale. Aussitôt, les Rémus sont mises à l'eau. À en croire le ministère, les boîtes noires de la F-447 et leurs secrets se trouveraient juste là. A bord, tous les enquêteurs sont mobilisés. Mais après quelques heures, les premières photos tombent. Aucune trace de débris. Aucune trace des boîtes noires, soi-disant détectées par le sous-marin. Progressivement, le doute s'installe. Nargelet et ses équipes ont beau scruter les images du sonar, vérifier encore et encore, ils ne trouvent rien. Le troisième jour, un rendez-vous téléphonique est pris avec le BEA à Paris. Car Olivier Ferrand, lui, a des nouvelles. Et elles sont pour le moins surprenantes. TELLES Allô ? Allô ? On voulait vous informer un petit peu des derniers événements. Des derniers événements. Rebondissements. Des derniers rebondissements. Donc, vous êtes bien assis ? Ben écoute, oui, on est bien assis, ouais. Très probablement, le sous-marin a enregistré des sons qui venaient de l'intérieur du bateau. Très probablement, un opérateur qui se faisait l'oreille sur un enregistrement de pingueur. C'est ce qu'on craignait et c'est ce qui semble vraiment se produire. Incroyable, mais vrai. En analysant les enregistrements, le BEA a découvert que les signaux ne provenaient pas de l'extérieur du sous-marin, mais de l'intérieur même du bâtiment. Ce sont probablement des marins du bord qui écoutaient des enregistrements de pingueur afin d'apprendre à les détecter. Bref, le ministère a cru à la résolution de l'énigme alors qu'il s'agissait seulement d'une erreur d'interprétation. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette annonce et qu'ils doivent être sûrs ? Mais après, lorsqu'on commence à dérouler la pelote et à essayer de remettre les choses dans le contexte, on se rend compte que l'information leur a échappé. Et c'est pas bon pour la crédibilité du travail entrepris, donc c'est très frustrant. Il y a un moment donné, une information qui est partie et qui a dit « On a un son, ça correspond quoi ». Eh ben non, ça ne correspond pas du tout. Donc là, vous vous reprenez encore une autre claque quand vous êtes famille. Vous dites, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Sur le Seabed Worker, l'atmosphère est lourde. L'équipage va retourner dans la zone précédente. Mais le cœur n'y est plus. On vient de perdre huit jours de recherche pour une énorme méprise. Environ 21 millions d'euros ont été dépensés pour les trois premières phases. C'est parfait, Sean. OK, slow et steady avec ça, parce que vous avez houté la ligne. C'est un peu plus long. On va juste pour le tirer quand il y a la plus de l'euros. Vous pouvez laisser ça. C'est parti. Au BEA, la frustration est à son comble. L'avion semble introuvable. Le mystère, insoluble. Les enquêteurs s'interrogent. Qu'est-ce qui peut bien clocher dans les recherches ? Et si la zone identifiée par les scientifiques n'était pas la bonne ? En modélisant les courants, ils avaient déterminé la zone de recherche pour la phase 3. Et si ces savants calculs étaient tout simplement faux ? En réunion, Jean-Paul Troadec et Olivier Ferrandt comprennent qu'il faut tout remettre à plat. Ils décident de repartir de choses très concrètes. De voir sur le terrain comment fonctionnent réellement les courants marins. Le BEA largue ainsi sur la zone des bouées équipées de GPS afin d'observer leurs dérives. En 15 jours, le résultat est stupéfiant. Les différentes bouées prennent chacune des trajectoires imprévisibles. Un constat s'impose. Dans cette zone au milieu de l'Atlantique, les courants sont en fait totalement aléatoires. Les calculs qui ont orienté les recherches depuis des semaines ne valent absolument rien sur le terrain. Toutes ces études de rétro-dérives qui ont été faites par des gens très compétents. Moi, je suis allé en particulier voir une équipe chinoise qui était à côté de Boston et qui était impressionnante. Parce qu'ils avaient un ordinateur gigantesque, enfin, etc. Ils connaissaient beaucoup de choses. Mais malheureusement, cette zone, c'est une zone qui est très mal connue et où il se passe n'importe quoi, n'importe comment. Aujourd'hui, on aurait pu penser que des experts à ce niveau auraient pu nous dire « Vous savez, dans cette zone, tout est aléatoire. Faire de la rétro-dérive est quelque chose de pratiquement impossible. J'en dirais pas plus. » Je me souviens de toute cette discussion autour des courants marins qui étaient beaucoup plus forts que ce qu'on avait prévu ou en tout cas modélisé. Tout ce discours-là, à un moment donné, il faut aussi un certain courage pour dire « On s'est trompé. On est en échec. Et on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait même pas si on va pouvoir continuer à faire les recherches parce que ça coûte cher. Mais que dit-on aux familles si on dit que ça s'arrête ? » Un an, jour pour jour, après l'accident, les familles convoquent leur propre conférence de presse. Après toutes ces déceptions, ces revirements, ces faux espoirs, le bras de fer avec le BEA se durcit. Les enquêteurs seraient-ils à la merci des politiques ? Des industriels ? L'avocat de l'Association des familles de victimes s'indigne. Nous nous posons la question, y a-t-il des intérêts supérieurs ? Et dans la mesure où nous sommes à la limite du mépris des familles de victimes, car encore une fois, on ne nous dit rigoureusement rien, c'est vous qui nous apportez les informations, c'est totalement surréaliste. On pensait qu'on n'aurait jamais la vérité sur ce qui s'est passé et qu'il fallait commencer à vivre avec cette incertitude. Et on se disait, c'est pas possible, on veut savoir. On veut savoir. Là, c'est le désespoir. Par un seul désespoir, on se dit, ça s'arrête là. Mais après, vous êtes obligés de vous lever le matin, vous êtes obligés d'aller bosser, vous êtes obligés de continuer votre vie. Donc les jours passent, avec toujours dans un coin de votre tête, ça, dire, bon, on attend des nouvelles, on attend des nouvelles, et les jours et les mois passent. On était à peu près sûrs que le BEA n'avait pas fait tout ce qui était en son pouvoir. Pour nous, la stratégie n'était pas la bonne et on ne s'est pas privés, leur en faire part. Vous vous rendez compte, plus d'un an, sans avoir aucune trace de la mort de l'être cher, c'est inconcevable. D'un BEA qui se dit être à la pointe, qui est reconnu à travers le monde, etc. C'est pas possible. Et donc la perte de confiance a été presque radicale. Ça pouvait pas être autrement. Vous nous dites, vous nous dites, vous nous dites, et il n'y a pas de résultat. Et en même temps, j'ai toujours pas la preuve de la mort de mon fils, de ma fille, de mon oncle, de mon mari, de mon épouse. C'est logique. Après dix longs mois d'interruptions, les recherches reprennent. Jean-Paul Troadec, le directeur du BEA, a de nouveau réussi à obtenir de l'argent auprès d'Airbus et d'Air France pour financer et mettre sur pied une quatrième campagne. Une conférence de presse est convoquée au ministère de l'Écologie et des Transports. Face aux journalistes, les responsables du BEA, Thierry Mariani, secrétaire d'État chargé des Transports, mais aussi des Américains, experts de l'exploration sous-marine, les inventeurs du fameux Remus. Nous sommes dans une situation qui n'a jamais été rencontrée dans l'histoire de l'aviation, c'est-à-dire tenter de retrouver une épave d'avions tombée dans des fonds très accidentés et de très grande profondeur et dont la position n'est connue qu'à quelques dizaines de kilomètres près. Ça n'a jamais été fait. C'est donc sur la base d'une stratégie d'exploration systématique de la zone du cercle de rayons de 75 kilomètres, non encore explorée par les moyens d'imagerie acoustique qu'est lancée cette nouvelle campagne dont les détails pourront être donnés par les représentants de l'Institut WoodSoul. Après la phase 3, nous sommes plus que jamais confiants en notre capacité d'explorer ces reliefs, mais aussi en notre stratégie, scanner chaque endroit au moins deux fois. Nous sommes à peu près sûrs que si l'avion se trouve dans cette zone, nous serons en mesure de le localiser. Je voudrais insister sur un point. Tout cela n'est pas facile du tout. C'est très exceptionnel. Pour explorer ces profondeurs, il faut être à la pointe de l'océanographie mondiale. A partir du port de Swapé au Brésil, la phase 4 peut commencer. C'est sur ce navire, la Lucia, que va se dérouler cette nouvelle opération. objectif, chercher d'abord autour de la dernière position connue de l'avion et explorer ensuite l'ensemble du cercle, coûte que coûte. Bref, revenir à la case départ et réexplorer les zones blanchies, peut-être à tort, pendant la première phase. Cette nouvelle mission est menée par Jean-Claude Vitale, un des enquêteurs du BEA. Sans le vouloir, il va devenir un des personnages clés du mystère de l'AF447. Une fois sur zone, le travail se met très vite en place. jour et nuit, inlassablement, les trois Rémus multiplient les plongées, revenant sur les traces du pourquoi pas. Le navire qui, il y a plus d'un an, avait coordonné l'écoute des pingueurs. Le neuvième jour, tout bascule. Mike Purcell, l'inventeur des Rémus, interpelle Jean-Claude Vitale. J'étais en train de manger, c'était un soir, et Mike vient me voir à côté, et il me dit, là, Jean-Claude, on a quelque chose qui pourrait ressembler à un écho. Vous savez, il se crée des relations de confiance. Moi, j'avais confiance en lui. Et je savais que s'il m'appelait, c'était pas pour rien. Toutes les images au fond de la mer, c'est quelque chose de très terne, c'est des images qui sont très grises, il n'y a rien. Et là, il y a cette image-là, qui est caractéristique, et là, effectivement, on se dit, là, c'est peut-être bon, quoi. Sur le relevé sonar, cette tâche étrange se distingue clairement du fond. Pris d'une lueur d'espoir, Jean-Claude Vital envoie immédiatement un rémus photographier la zone. Mais les choses se compliquent. Et puis, il y a une tempête, quoi. Donc là, enfin, une tempête, c'était l'eau, elle commençait à... On n'a pas pu remonter le rémus, donc il a fallu attendre plusieurs heures encore, le temps que la mer se calme, pour pouvoir récupérer le robot. Et ensuite, une fois qu'il est à bord, il faut décharger les données. Il y a 18 000 photos, quelque chose comme ça. Donc là, on est tous dans la salle, et on attend, et on regarde. Et donc, il n'y a que du gris, que du gris, que du gris, que du gris. Et puis, à un moment, il y a une pièce. C'est quand même bizarre. Donc, on avance un peu, puis on voit de plus en plus de pièces. Et puis après, on dit, c'est ça, quoi. Et là, j'ai dit, stop, on arrête tout, et puis je vais prévenir. Mais c'est des moments, ouais. Vous avez prévenu qui, lui ? Alain. Alain Boyard. Jean-Claude Vitale m'a appelé, je crois que c'est un samedi matin, vers 6 heures, le 2 avril. Jean-Claude me dit, Alain, je crois qu'on a trouvé. Et là, une joie interne, parce que tout le monde dort, mon épouse dort, et tout de suite, j'appelle Jean-Paul Troadec et Martine pour leur dire, je crois qu'on a trouvé. Et je me souviens, j'arrivais au B.E.A., il était, je crois, 8 heures du soir, et Alain était à son bureau, et il visionnait encore les photos qu'il venait de recevoir. Et quand je l'ai vue, il me dit, c'est bon. Et moi, je lui réponds, t'es sûre ? Et là, il me dit, bah oui, je suis sûre, j'ai les photos avec l'immatriculation de l'avion dessus. Et là, je me dis, bon, on entre dans un autre temps. Enfin, on va comprendre. Enfin, on a l'avion, ça fait deux ans qu'on le cherche, on l'a, on a réussi, on a bien fait de persévérer, on va pouvoir faire progresser l'enquête, on va pouvoir apporter des réponses. Avec mon PC, j'ai récupéré les images, et dedans, j'ai extrait les images qui étaient, donc on voit le moteur, pour bien montrer qu'on avait trouvé les pas, mais sans que ce soit, sans que ce soit morbide, quoi. Parce que mon but à moi, c'était vraiment, il est hors de question, qu'on sorte quoi que ce soit qui n'ait pas été validé, et surtout des images qui soient, qui puissent être dérangeantes. Pour les enquêteurs, maîtriser la communication est alors un enjeu essentiel. Mais malgré leurs précautions, rien ne va se passer comme prévu. Jean-Paul Troadec informe de la découverte la ministre des Transports, Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais celle-ci décide de révéler publiquement des détails que les familles ignoraient pour la plupart. Vous avez dit tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'une grande part de l'avion d'Air France, une grande part de l'avion avait été retrouvée. Est-ce qu'on a des traces des victimes de cette catastrophe ? On a plus que des traces, en fait. On a des corps. C'est-à-dire qu'il reste des corps dans la partie qui a été retrouvée. Donc c'est l'habitacle de l'avion ? C'est une partie de l'habitacle de l'avion. Pas forcément l'ensemble, mais probablement... Enfin, je ne suis pas technicienne, mais tout n'a pas explosé. Si vous voulez, il y a une partie de l'habitacle et dans cette partie de l'habitacle, il y a des corps. Un grand nombre de corps ? Il y a des corps. Déjà, c'est hyper violent, mais en plus, je ne sais pas, on ne peut pas annoncer ça comme ça. Et puisque, honnêtement, ça a même un intérêt pour l'opinion publique. Est-ce que ce genre d'informations ne devraient pas rester que pour les familles ? Il y a quand même eu à ce moment-là un niveau de détail extrêmement poussé qui a été balancé dans les médias « Ah, on a retrouvé les corps, ils sont en très bon état, parce qu'ils ont été très bien conservés. Les gens sont attachés à leur siège, ils ont même encore des cheveux sur la tête. » Mais moi, je ne suis pas dans un film, je suis dans la réalité. Donc, potentiellement, tu parles de mon frère, là. Et donc, pour moi, c'est presque de l'atteinte à la dignité de la personne qui est décédée, en fait. C'était une séquence lamentable. Lamentable. En plus de dire que les corps étaient identifiables, tout le monde a pensé que ça y est, dans les jours qui suivent, on va remonter les corps et on va pouvoir enterrer décemment nos proches. Donc, c'est ce que tout le monde a pensé. Donc, ça a donné un espoir, si on peut parler d'espoir. Mais enfin, bon, ça a quand même réconforté beaucoup de gens sur cet aspect-là. La colère des familles grandit encore lorsqu'elles se rendent compte que l'épave se trouve presque au centre du cercle, à 12 kilomètres seulement de la dernière position connue. Un endroit que les enquêteurs, après la phase 1, avaient éliminé de leurs recherches. Ayant sillonné le secteur avec leurs hydrophones, sans faire de détection concluante, ils avaient blanchi cette zone. Aujourd'hui encore, certains proches des victimes ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. Beaucoup avaient insisté pour que l'on explore en priorité autour de la dernière position connue. C'est quand même assez surprenant et même c'est une question de bon sens. On commence déjà par chercher, là on retrouve des éléments où c'est le dernier signal, on ne va pas aller chercher aux quatre coins du globe. Donc, il y a beaucoup de colère, oui, parce que ces deux ans-là, je pense que tout le monde s'en serait bien passé. Mais vraiment, mais tout le monde. Si une aiguille me file entre les doigts, où est-ce que je la cherche ? Là-bas ou juste ici ? Juste ici, non ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait pareil avec l'avion ? Je n'ai toujours pas reçu d'explication du BEA sur cette question. Pourquoi on n'a pas cherché là où a eu lieu le dernier contact avec l'avion ? Pour moi, ça reste un grand mystère. Je n'ai pas hâte. Après, c'est toujours très facile de refaire l'histoire. Quand on sait où l'avion est tombé, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent « Mais enfin, ils sont idiots, là, c'était juste à côté. Pourquoi ils n'ont pas commencé par là ? » Parce qu'ils pouvaient se trouver dans le sud, ils pouvaient se trouver dans l'ouest, on ne sait pas. Il pouvait n'être n'importe où. On ne savait pas si l'avion n'avait pas fait demi-tour parce qu'il y avait des nuages. On ne savait pas s'il était passé dans les nuages. On ne savait rien. Rien du tout. On ne savait rien, certes. Mais les enquêteurs se sont sans doute fait piéger par les pingers. Probablement étaient-ils endommagés. Il est même possible qu'ils n'aient jamais émis le moindre son. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on ne l'a pas entendu ? Là, c'est vraiment une démarche scientifique. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Ce n'est pas une question de se dire « Bon, là, on a merdé ou on a fait ce qu'il fallait ou pas ce qu'il fallait. » Ce n'était pas le souci. L'idée, c'est vraiment de se dire « Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on ne l'a pas entendu ? » Selon toute vraisemblance, en fait, les pingers ne l'émettaient pas. À tort ou à raison, l'avenir nous dira à tort. On a considéré que toute cette zone qui avait été quadrillée par les hydrophones, dans cette zone, l'avion n'était pas là. Donc, on est répartis ailleurs, dans d'autres coins. On n'a jamais eu de non-fonctionnement des pingers. Donc, quand l'avion n'est pas là, on cherche ailleurs. Le travail d'Alain Bouillard est loin d'être terminé. Car il faut maintenant mettre la main sur un élément clé de l'enquête, les enregistreurs de vol. Alain Bouillard est venu en personne mener cette recherche inédite. 22 mois après la disparition de la F-447, commence la cinquième et dernière phase des recherches en mer du vol Rio-Paris. Cette fois, les enquêteurs savent exactement où aller. Ils se rendent au point précis où l'épave a été localisée, sur les lieux même du drame. À chaque fois que j'ai fait des recherches en mer, c'est ça qui m'impressionne. C'est que vous arrivez à la surface, là, et il n'y a rien. La mer, elle engloutit tout. Et elle oublie quelque part. À un moment, moi, j'étais à la surface de l'endroit où l'avion s'était écrasé. C'est hallucinant. Et il ne reste plus rien. Par contre, si on creuse, si on descend, il y a tout. Tout est là. Et ça attend. Ça attend depuis deux ans. Arrivée au-dessus du champ de débris, l'équipage plonge ce robot sous-marin, le Rémora. Grâce à lui, les enquêteurs vont explorer le site de l'épave à la recherche des deux enregistreurs du vol AF-447. Une équipe de techniciens contrôle le robot relié au navire par un câble de plusieurs kilomètres. La tension est palpable. En découvrant l'épave, les enquêteurs prennent la mesure du drame qui s'est produit ici. OK, and where's that door from this point? We don't know, that's what we're trying to do, right? Yeah, it was straight and that was where we were. Les Rémus ont pris 85 000 photos du site. Elles sont assemblées comme un immense puzzle grâce auquel les enquêteurs tentent de se repérer. Mais à 3 900 mètres, la seule lumière disponible est celle du Rémora. Alain Bouillard le sait. À ce rythme, la localisation des boîtes noires risquent de prendre des semaines. 45 mètres. Merci, 45 mètres. Et puis, laissez-moi savoir quand vous aurez un visual. Pour tous ceux qui ont vécu la dernière étape des recherches, certains souvenirs restent gravés, comme ce message transmis aux équipes de recherche. Je me rappelle d'un e-mail que le BEA avait reçu de la part du mari d'une des hôtesses de l'air. Il disait, s'il vous plaît, transmettez mes remerciements à tous les gens présents sur le bateau, à toutes les équipes de recherche, les techniciens, les marins. Dites-leur merci pour leurs efforts. Dites-leur que mes enfants et moi, nous prions pour eux tous les jours. C'était très touchant pour nous que malgré sa peine, cet homme qui avait perdu sa femme pense aux autres, qu'il pense à nous, à nous remercier. Il y a une cour de porte là, il y a une crampe là. Il dirait qu'il y a deux trucs. L'autre, là aussi. À droite, c'est là. C'est là. Sur le champ de débris, à la recherche des boîtes noires, les enquêteurs découvrent des morceaux de l'avion parfois reconnaissables. Élément du fuselage, pièce de la cabine et même le siège du copilote. Le siège copie, il a la couloire large à droite et le siège capitaine, il a la couloire large à gauche. L'exploration se poursuit durant plusieurs jours et le troisième jour, l'espoir surgit. Alain Bouillard et son équipe identifient le châssis de l'une des boîtes noires. Mais l'espoir est de courte durée car la partie de la boîte qui contient les données s'est détachée sous le choc. Et si les enregistreurs étaient introuvables, enfouis sous le sable ? À bord, la tension monte. Sans les boîtes noires, Alain Bouillard ne pourra jamais comprendre ce qu'il s'est passé. C'est colossal comme travail parce que tout ça va être... C'est des jours et des jours de travail. On va découvrir. Moi, je ne peux pas croire qu'on ne puisse pas trouver. J'ai quand même le sentiment qu'il y a des zones sur lesquelles on n'est pas passé. Mais malgré les doutes, les déceptions, la fatigue, les équipes ne renoncent pas. Et puis, le vent tourne. La ténacité paye enfin. Ça pourrait aller dans le dessous quand même, les pattes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon, ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quelqu'un peut appeler Alain ? La vache. C'est l'hérosse, moi-même. Ouais, c'est sûr. Il y a des tickets. Deux vols, deux vols. Yeah ! Ouais, Alain, on en a un. Tu descends ? À tout de suite. Donc, on bloque... Ouais, c'est ce que j'ai dit parce qu'ils allaient. Le capitaine est venu, il est au courant. Par contre... C'est le FDR ? On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. On voulait que tu sois là pour le tourner. Après, moi, je préviens tout de suite trois decks. Une fois cet enregistreur trouvé, il faut l'identifier. S'agit-il du FDR, l'enregistreur de paramètres du vol, ou du CVR, l'enregistreur de conversation dans le cockpit ? Les deux sont évidemment très importants, mais chacun joue un rôle très différent dans l'enquête. Le PN, c'est le 617-7096-014. J'ai l'honneur de vous annoncer dès qu'on a l'enregistreur de paramètres. C'est un bon travail d'équipe. C'est un bon travail d'équipe. C'est un bon travail d'équipe. Merci. Je l'ai apprécié. Comme ça ? Capitaine. Le bras articulé du robot s'empare de la minuscule boîte. Trajectoire de l'avion, altitude, paramètres moteurs. Ce petit cylindre orange contient potentiellement plus de 1500 données différentes sur le vol. Elle devrait permettre de répondre à la question que tout le monde se pose depuis deux ans. Que s'est-il passé à bord du Rio-Paris ? Trois heures plus tard, l'enregistreur de paramètres sort de l'océan. de l'échecule. C'est-il passé ? 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 Merci. C'est-il passé ? Aussitôt sur le pont, l'enregistreur est replongé dans l'eau pour éviter tout risque de corrosion au contact de l'air. Les enquêteurs ne veulent prendre aucun risque avec les précieuses données. Très vite, les gendarmes placent la boîte sous scellée, car elle constitue une pièce à conviction pour l'enquête judiciaire ouverte contre Airbus et Air France pour homicide involontaire. Quelques heures plus tard, les enquêteurs localisent le second enregistreur, à une dizaine de mètres du premier. L'émotion se lie sur les visages. Le BEA, l'industrie aéronautique, les familles et la presse du monde entier attendent ce moment depuis deux ans. Dans le bureau du capitaine, Alain Bouillard n'a qu'une chose en tête, prévenir ses collègues de cette incroyable découverte. Je vais dire, le plus dur, c'est d'arriver à vous attraper, c'est pas de retrouver les balises. Finalement, c'est plus compliqué d'annoncer la nouvelle que de retrouver... Il n'est pas tard, il est minuit en France, ils sont au théâtre, au cinéma. Oui, le commandant Lido-Saint. Oui, c'est rentre. Allez, Olivier. Je n'arrive pas à vous joindre, ça fait 5 fois que j'appelle le droit d'aigle, 5 fois Martine, 4 fois 3 et je n'arrivais pas à vous joindre. Alors c'est un peu... On a retrouvé le sévère. En 7 jours, on a quand même retrouvé les deux à 4000 mètres de profondeur et ça, on est quand même particulièrement content. Au beau milieu de l'Atlantique, les deux petites boîtes noires ont enfin été localisées. L'enregistreur de données, le FDR, et l'enregistreur de conversation, le CVR. Un enregistreur, c'est pas plus grand que ça, quoi. Et c'est au milieu de l'océan et cette petite chose-là qui va nous dire plein de choses sur le destin de 228 personnes, quoi. Il y a un côté David et Goliath, l'immensité, et puis c'est ces deux enregistreurs qui vont déterminer tout. Tout. Lorsque l'épave est localisée, lorsque les boîtes noires sont retrouvées, j'ai vraiment éprouvé un immense soulagement en me disant « Enfin, on va pouvoir dire des choses vérifiées, de manière sereine, rationnelle et sortir de ce côté irrationnel. » Il aura fallu 176 jours de mer et pas moins de 31 millions d'euros pour retrouver ces deux boîtes noires et peut-être enfin comprendre les causes du drame. Il est pas trop amoché, quand même. Récupérer les données du vol est essentiel, bien sûr. Mais Alain Bouillard en a l'intuition. La compréhension de l'accident viendra probablement de cet enregistreur-là, celui qui a capté les dernières conversations dans le poste de pilotage. La déformation du châssis est presque identique à la déformation de l'autre. En espérant maintenant que l'état intérieur sera aussi beau que l'état extérieur. Mais à ce stade, Alain Bouillard reste prudent, car rien n'est encore gagné. Si les boîtes noires s'avéraient inutilisables, certains débris pourraient apporter des informations très précieuses. Des profondeurs, le robot remonte ainsi plusieurs morceaux de l'épave. Ils sont rincés pour éviter la corrosion. Je pense qu'il y a un peu de matière organique quand même. Progressivement, un étrange balai se met en place. Pendant plusieurs jours, les restes de l'A330, disparu le 1er juin 2009, refont surface. Chacun d'entre eux peut fournir des informations sur les circonstances de l'impact, sur la façon dont l'aéronef a été détruit. Les strat gegeben sont d' Hawktatoil. C'est le contact. Ils sont d'A430. Du珀 à l'agriす. Ça s'est très réveillé. Musique douce. C'est parti. C'est parti. Y aurait-il eu une défaillance mécanique ? Pour le savoir, l'examen de ce moteur pourrait se révéler déterminant. En tout cas, à ce stade, aucune hypothèse ne peut être écartée. Mais les plus grands espoirs portent évidemment sur les boîtes noires. Un patrouilleur de la Marine nationale est envoyé pour les rapatrier au plus vite à Paris, au BEA. Alain Bouillard ne va pas les lâcher d'une semelle. Trouver les boîtes, c'était une première étape. Les lyres étaient l'étape la plus importante. Là, on avait toujours ce doute avec les enregistreurs. Et on avait d'autant plus ce doute qu'elles étaient restées deux ans par 4000 mètres de fond. J'avais pas de certitude. Toutes les précautions sont prises. On attache aux boîtes noires des bouées pour éviter le pire. Leur chute dans l'eau serait une catastrophe. Ça y est, depuis le milieu de l'Atlantique, la vérité de la F-447 s'achemine vers Paris. Quelques jours plus tard, au BEA, arrive le moment clé, l'ouverture des enregistreurs de vol. Une opération qu'attendent les enquêteurs, l'industrie aéronautique et la presse du monde entier depuis 22 mois. Un moment pour lequel les familles des 228 victimes se sont battues inlassablement depuis le 1er juin 2009. On est tous confrontés déjà à l'odeur qui émane de ces enregistreurs, une odeur de vase. qui nous laisse présager plutôt de mauvaises choses sur l'état des cartes électroniques qu'à ce moment-là, nous ne voyons pas encore. Les enquêteurs du BEA commencent par l'enregistreur de paramètres. L'extraction des cartes mémoires se fait en présence des représentants de l'enquête judiciaire. Toute l'opération est d'ailleurs filmée pour plus de transparence. Vient ensuite le tour de l'enregistreur de conversation. Après deux ans à 3900 mètres de profondeur, il est en plutôt bon état. Mais une fois extrait le module mémoire, les enquêteurs font une découverte inquiétante. L'un des composants est fissuré. Après des heures de séchage pour enlever l'humidité, de nombreux examens, des réparations... Il est l'heure de mettre les enregistreurs sous tension. L'anxiété est palpable. Au BEA, tout le monde retient son souffle. 25, 23... Et le verdict tombe. Malgré le temps, la profondeur, l'humidité, les deux enregistreurs sont lisibles. Le téléchargement fonctionne. Le moment vraiment fort, c'est quand on nous dit qu'elle marche. C'est vraiment là. Le cap qui passe, c'est celui-là. C'est ce qu'on veut depuis le début, en fait. Le fait que les boîtes noires soient lisibles et audibles, c'est l'issue de ces deux ans de bataille. Après 22 mois de suspense, la vérité va enfin être connue. En tout cas, les données concrètes sont maintenant accessibles. Pour analyser, minute par minute, le déroulement du vol. Déceler les éventuelles défaillances mécaniques. Et surtout, entendre. Entendre ce qu'il s'est passé à l'intérieur même du cockpit. Nous étions pétrifiés. Nous étions blancs. À la fin de l'écoute, nous sommes restés peut-être un quart d'heure. Personne n'osait se regarder. Personne n'osait parler. Nous avions vécu le crash de l'Air France 447 en direct. Les familles qui, pendant 20 mois, avaient dû accepter l'absence sans avoir la preuve de la mort des êtres chers, pour certaines, elles s'étaient construit un scénario de l'accident. Parce qu'autrement, elles ne pouvaient pas. Elles ne pouvaient pas accepter. Et je me souviens d'une parole qui a été de dire, c'est terrible, maintenant il va falloir que je change tout dans ma tête. C'est-à-dire que leur scénario n'est peut-être pas forcément le scénario qu'on allait trouver de l'accident à partir des enregistreurs et à partir de l'enquête. Et j'ai trouvé ça terrible. 5 juillet 2012, le BEA livre aux familles et à la presse ses conclusions finales sur l'enquête. Nous voici donc à la fin de plus de trois ans d'une enquête exceptionnelle. Exceptionnelle, tout d'abord, par la dimension internationale de cet accident. Exceptionnelle, par le mystère qui a longtemps entouré les circonstances précises de cet accident. Selon le rapport final du BEA, les causes de l'accident sont comme souvent multiples. Quelques heures après le décollage, se forment des cristaux de glace sur les sondes pitot qui servent à mesurer la vitesse. Les indications de vitesse sont alors faussées, ce qui désactive le pilotage automatique. Au même moment, des alarmes se déclenchent dans le cockpit. Surpris, le copilote aux commandes cabre l'avion à l'excès, provoquant ce qu'on appelle un décrochage. L'avion perd sa portance et commence à chuter. Dans la nuit noire, les pilotes ne voient rien. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent plus comment réagir. Quatre minutes plus tard, l'avion percute l'océan. Grâce à l'enregistreur de conversation, j'ai compris qu'en fait, les pilotes, jusqu'à la fin, ne savaient pas ce qu'il se passait. Et ça m'a permis d'avoir un peu la certitude ou au moins d'espérer que les passagers n'avaient pas souffert dans la cabine. Tout le travail, tout le temps qu'il a fallu pour pouvoir y arriver, avec des gens qui cherchent sur des zones qui sont lunaires pour une personne lambda qui vous racontez ça, qui ne connaît rien, vous dites qu'il y a eu de la mauvaise volonté, ce n'est pas possible. Dire France 447, c'est la difficulté, c'est la détresse des familles, c'était peut-être la première enquête qui était extrêmement médiatisée. On reste marqués parce que ça reste des catastrophes aériennes, ça reste des drames humains. Et l'accident, c'est tout ça. Il y a la partie technique qu'on a résolue, mais le reste, qu'est-ce qu'on a apporté aux gens ? La compréhension d'un événement ? On n'a pas remplacé leur mari, on n'a pas remplacé leur mère, on n'a pas remplacé… On a eu une tragédie, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une deuxième tragédie. La deuxième tragédie, c'est de ne pas trouver et de ne pas tenir compte des enseignements de cette première tragédie. C'est ce qu'on a fait collectivement pour aller au bout de cette enquête. Je suis passé par des étapes d'incertitude, de suspicion et même de critiques violentes, je le reconnais, parce qu'il n'y avait pas de résultats et parce qu'on avait tout un faisceau d'informations qui nous montrait que ça n'allait pas dans le bon sens. Après avoir analysé tout ça, je pense qu'ils ont fait le maximum, bien qu'ils aient fait des erreurs, ils ont fait le maximum pour réussir. Voilà, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Sous-titrage MFP. ... 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